Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soupama et voici les titres. Une pétition pour destituer le maire de Pointe-à-Pitre a été lancée. Qu'est-ce que la brume de sable ? Nous allons nous pencher sur le sujet. Et enfin, le chiffre d'affaires du Champagne en Guadeloupe atteint les 17 millions d'euros. Nous vous le disions hier, le déficit de la ville de Pointe-à-Pitre s'élève à 78 millions d'euros. Certains élus ont lancé une pétition pour provoquer la destitution du maire Jacques Bangou. Plus de précisions avec Grégoire Trutman. Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, pourrait-il être destitué ? Cette possibilité est évoquée dans un rapport de la Chambre régionale des comptes publié ce lundi. Le document dénonce un déficit de 78 millions d'euros et l'absence de réaction du maire face à des alertes qui se multiplient. Une procédure longue qui demande la validation du Conseil des ministres. Alors, cet élu d'opposition a lancé une pétition pour accélérer le processus. Nous nous demandons une révocation immédiate. Mais je vais vous dire mieux, si M. Bangou aime les points trois, si M. Bangou se respecte, il devrait démissionner. Il faut qu'aujourd'hui, que les maires se rendent compte qu'ils ne sont pas dépositaires de l'argent public, qu'ils doivent gérer cet argent public en bon père de famille. Et M. Bangou, c'est triste à dire, mais qu'il serve d'exemple sera une bonne chose. Pour la majorité, cette pétition n'a aucun sens et affirme faire tout son possible pour résorber le déficit. Je pense que le préfet est un grand monsieur. Il n'a pas besoin de cette pétition-là pour prendre les décisions qu'il souhaite prendre. Mais je peux vous dire qu'en 2016, 2017, 2018, 47 agents de la ville sont partis à la retraite. Et nous avons embauché deux personnes parce que nous en avions vraiment besoin, notamment au niveau des finances, où nous avons recruté un chef chargé du contrôle des gestions de la ville. Ce soir, les deux parties se retrouvent en conseil municipal. Et le débat sur le déficit de la commune promet des discussions animées. La femme qui a été percutée au gosier est décédée des suites de ses blessures. Un automobiliste l'avait fauchée, elle et son conjoint, avant de prendre la fuite. Depuis, ce dernier a été retrouvé et mis en examen. Des nouvelles du collège Sadi Carnot. Hier, l'agence régionale de santé a conclu que l'ensemble des éléments apportés suite aux analyses réalisées pouvaient donner lieu à la reprise normale des cours. Il semblerait tout de même que la réoccupation des locaux par les élèves et les enseignants ait du mal à s'effectuer en toute sérénité. Le taux de naissance prématurée est plus élevé aux Antilles que dans l'Hexagone selon une récente étude dirigée par l'Inserm. Une des causes de ce phénomène serait la brume de sable qui touche la Guadeloupe et le reste des Antilles. Considérée comme source de pollution, qu'en est-il concrètement ? Reportage de Marius Mathieu. Les brumes des sables présentes dans l'air en Guadeloupe pourraient être entre autres à l'origine du nombre important de naissances prématurées observées ici et dans le reste des Antilles. Mais quel est ce phénomène naturel, invisible à l'œil nu et pourtant nocif pour l'homme ? En Guadeloupe, l'association Guadair surveille de près la qualité de l'air et particulièrement les arrivées des brumes des sables. Ce qu'on peut dire en Guadeloupe, c'est que globalement la qualité de l'air est bonne en dehors des épisodes de brume de poussière désertique qu'on reçoit plus généralement entre avril et octobre. Comme vous pouvez le voir sur ces images satellites, les particules fines en provenance des déserts d'Afrique traversent l'ensemble de l'océan Atlantique et nous parviennent jusqu'à nos côtes. On utilise également des modèles de prévision afin de voir qu'actuellement on a très peu de particules sur l'ensemble de l'air Garnetillesse ce qui confirme effectivement notre indice de la qualité de l'air qui aujourd'hui est de deux très bons. Pour recueillir des données telles que celles transmises à l'Inserm, Guadair dispose de quatre stations de mesure telles que celle-ci en Guadeloupe dotées d'une technologie de pointe. L'appareil vient inspirer l'air extérieur qui passe dans cette colonne. Après on a ce qu'on appelle à l'intérieur une microbalance qui est ici qui va nous permettre en fait de peser la quantité de poussière qui va venir se déposer sur un filtre. D'accord ? Et étant donné que le volume d'air qui est aspiré est connu, on arrive à calculer la concentration de poussière dans l'air qu'on respire. En cas de pic de pollution, la couleur brune des filtres laisse imaginer l'impact sur l'appareil respiratoire et la santé de l'homme. En Guadeloupe, des alertes de qualité de l'air sont régulièrement émises par Guadair. Les chercheurs préconisent d'aller encore plus loin en ciblant ces avertissements aux personnes les plus fragiles. Le chiffre d'affaires du champagne en Guadeloupe atteint les 17 millions d'euros. La Guadeloupe fait partie du top 3 des plus grands consommateurs de champagne de l'Outre-mer. 17 millions 270 mille euros, c'est le montant du chiffre d'affaires des bouteilles de champagne vendues en Guadeloupe. Notre archipel est le troisième territoire d'Outre-mer dans la consommation de champagne avec 1 million 202 mille bouteilles. Placé juste derrière la Martinique et la Réunion, les préférences des Guadeloupéens changent, mais il reste néanmoins très friand de ces petites bulles. La Guadeloupe traditionnellement a toujours été un gros marché de champagne. Je crois qu'il y a un côté accueil qui fait que quand on reçoit des gens, c'est très vite une bouteille de champagne qui est ouverte pour les célébrations, pour les fêtes. C'est un alcool facile à boire. Donc on est tout à fait conscient que le marché global a baissé. Les marques premier prix souffrent aujourd'hui. qui souffrent de la concurrence un petit peu des vins mousseux, notamment aromatisés, sucrés, qui sont beaucoup moins chers évidemment. Par contre, les grandes marques de champagne restent stables, voire en progression. C'est un produit qui correspond au climat. On a le côté effervescent, la fraîcheur du produit. Donc c'est vrai qu'ici on est sur des latitudes qui sont quand même assez chaudes, humides. Donc c'est une boisson qui reste rafraîchissante. Il y a une culture aussi festive, une culture de la gastronomie. Et on observe aussi une meilleure information et une meilleure formation des consommateurs aux produits. Donc aussi ils vont chercher des produits un petit peu plus qualitatifs et plus aucun. De manière globale, en France, le chiffre d'affaires du champagne a atteint de nouveaux records grâce à une revalorisation des cuvées. En revanche, les volumes sont en baisse de 1,8%. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Une pétition pour destituer le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, a été lancée. Qu'est-ce que la brume de sable ? Nous nous sommes penchés sur le sujet. Et enfin, le chiffre d'affaires 2018 du champagne en Guadeloupe atteint les 17 millions d'euros. Retrouvez le replay de ce journal sur etv.gp. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada